Comme vous avez déjà pu le voir dans une autre vidéo, notre terrain est en pente et les pentes sont une difficulté majeure pour cultiver. La question de l'eau est d'autant plus prioritaire dans cette situation pente, surtout quand vous avez des entrées d'eau sur le terrain avec des débits qui peuvent être importants. On voit très bien dans cette situation l'importance de rechercher à retenir l'écoulement et à le canaliser. Nous ne sommes pas encore prêts à recevoir l'eau dans la mare, surtout avec des débits pareils. Alors pour le moment, elle ravine sur le terrain et peut faire de gros dégâts. Dommage pour les radis et les oignons nouveaux, ça sera pour la saison prochaine. Dans une précédente vidéo, j'ai partagé avec vous comment j'envisage l'aménagement des pentes en créant des terrasses avec des engins comme une mini-pelle. Je ne suis pas là pour traiter de l'éthique de cette façon de procéder. C'est clair que ce genre de travaux détruit la structure et la vie du sol et il faut être conscient qu'il lui faudra quelques années avant que celui-ci retrouve stabilité et vie. Bref, pour assurer la stabilité de mes terrasses, il faut trouver une solution pour retenir la terre et éviter qu'elle ne dévole dans la pente avec l'érosion. J'ai choisi de tester une méthode très ancienne, le mur russe gallicus ou le mur gaulois. L'idée est d'utiliser des ronds d'un de bois pour former une pile que l'on remplira de terre. Sachez qu'il y a d'autres méthodes pour retenir la terre et je vous propose d'en évoquer quelques-unes dans un article disponible sur mon blog. Mais revenons au mur gaulois. Après avoir fait quelques tests, j'ai fini par opter pour la création d'une pile de 2m de long par environ 1,5m de large. Ce choix est déterminé par ma configuration. Comme vous pouvez le voir, je peux travailler sur mes piles qu'en passant dessus avec la mini-pienne. Car d'un côté j'ai la pente d'origine et de l'autre j'ai le stock de terre et des arbres qui me gênent. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais stocké toute la terre en amont afin de libérer la façade de mes piles. Comme je dois pouvoir rouler sur mes piles avec la pelle, il faut que celle-ci fasse la largeur de l'engin. Je ne vous invite pas à procéder de cette façon, car rouler avec la pelle en bordure des piles, c'est loin d'être rassurant. Pour en revenir aux étapes, après avoir creusé mon talus jusqu'au niveau bas de la terrasse, j'ai commencé par placer une première rangée de rondins d'acacia. Je m'arrange pour les aligner au mieux de niveau. Une fois cette première rangée placée, je la recouvre de terre pour éviter que les rondins ne bougent. Ensuite, je tends un cordeau sur ces rondins et je perce une série de trous de 18 mm sur le dessus des rondins afin de planter une cheville de charpente en acacia. Cette cheville est là pour éviter que les rondins du niveau supérieur ne roulent. Une fois les chevilles en place, je pose le second niveau de rondins et fais en sorte de choisir des rondins d'un diamètre similaire afin de dérégler le moins possible le niveau que j'ai créé en dessous. Je choisis aussi des rondins les plus droits pour la façade et j'écoule les rondins moches et tordus dans la rangée qui sera enfouie. Par dessus cette seconde rangée, je croise la troisième rangée en la plaçant à l'aplomb des rondins du premier rang. L'idée est de percer également ce rondin pour qu'il s'emboîte dans la cheville qui dépasse. En procédant ainsi, les rondins de façade sont bloqués par la cheville d'acacia. Pour créer ce troisième niveau, j'utilise à nouveau mon cordeau, mon grand rail et le niveau. L'idée est de chercher à rétablir un bon niveau et d'adapter le diamètre des rondins pour que le dessus affleure avec le cordeau afin de rétablir une ligne bien droite et de niveau. Ce travail est fait exclusivement sur la façade. Je suis un peu moins en regardant sur le croisement des rondins dans la partie qui sera enfouie. Une fois que cette troisième rangée est en place, je perce les rondins pour enfoncer une nouvelle rangée de chevilles. Je cherchais à placer les chevilles le plus possible à l'aplomb les unes des autres. Mais dans ma configuration où le stock de terre cache la façade, j'ai malheureusement échoué et constaté que je n'avais pas réussi à bien empiler d'aplomb les rondins perpendiculaires à la façade. Après avoir procédé de cette façon sur quatre niveaux de rondins, j'ai commencé à remplir le creux de mes piles à la peine. C'est là que c'est devenu périlleux. Je devais monter sur les piles pour les remplir en avançant. Pour limiter les risques, j'ai placé un rondin supplémentaire entre les deux rondins d'extrémité d'une pile. En avançant doucement, j'ai fini par réussir à remplir mes piles. À ce stade, et sachant que je devais encore empiler trois ou quatre niveaux supplémentaires, j'ai transféré le reste de stock de terre en amont. C'est à ce moment que la sensation de danger est la plus forte car la pelle doit prendre la terre sur le côté. Du coup, avec un godet bien plein, elle a tendance à basculer. Franchement, je n'étais pas à l'aise et je vous déconseille de faire comme ça si vous n'avez pas une certaine expérience avec les mini pelles. Je pense que si un professionnel voit ça, il risque de me taper sur les doigts. Pour continuer, j'ai procédé de la même façon et empilé non pas quatre niveaux supplémentaires, mais huit pour atteindre une hauteur totale d'environ deux mètres. Avec une telle hauteur, pas question de monter sur les piles. C'est pour ça que j'ai pris soin de transférer tout le stock de terre en amont. Ainsi, j'ai pu procéder au remplissage par le dessus de la terrasse, en évitant de m'approcher trop près du bord. Après avoir rempli et nivelé le dessus des piles, j'ai pu retoucher la façade en coupant d'aplomb tous les bouts des rondins. Cette façade de rondins doit servir de support pour des panneaux solaires. Concernant les terrasses, je compte bien cultiver les deux niveaux, même si je devrais me contenter de petites cultures sur le niveau bas pour éviter de faire de l'ombre au panneau solaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette méthode plutôt que le classique mur en pierre. En premier lieu, ce qui a motivé mon choix, c'est le coût. J'ai trouvé près de chez moi un agriculteur qui me propose des rondins de 2 mètres de long avec un diamètre compris entre 12 et 18 centimètres, pour un coût de 4,50 euros. Il faut compter un prix de revient entre 40 et 50 euros le mètre carré de soutènement. Comparé au coût d'un enrochement entre 120 et 150 euros le mètre carré et un mur maçonné autour de 300 euros, c'est clair que la solution du mur gaulois est économique. Bien sûr, il faut rajouter le prix de l'allocation des mini pelles et le gasoil, mais on reste largement en dessous. Après, le coût, il faut mesurer l'aspect technique. Faire une pile en bois et la remplir de terre, c'est bien plus simple que de se lancer dans la réalisation d'un mur en pierre. Même si les rondins de 18 cm de diamètre sont plutôt lourds à manipuler, ça reste faisable. Avec une pierre, on arrive vite à ses limites physiques. Bref, faire une pile de bois, ça demande moins de savoir-faire et moins de force. En termes de durabilité, c'est sûr que le bois résistera moins que la pierre. Cependant, à la suite des fortes pluies de novembre et février dans notre région, on a vu deux de nos soutènements en enrochement se casser la figure. Je dois dire que je suis un peu refroidi quant à la solution de l'enrochement fait à la pelle mécanique. Je ne parle pas des enrochements faits à la main où le maçon est beaucoup plus soigneux dans le choix de la pierre et dans son positionnement. Pour conclure sur les soutènements en bois, la solution des murs gaulois est adaptée quand vous avez une grande hauteur de terre à retenir. Pour les retenues de moins d'un mètre de haut, on peut envisager une solution encore plus économique avec deux rondins enfoncés verticalement dans le sol servant à maintenir une série de quelques rondins horizontaux placés derrière. Je ferai une autre vidéo sur cette technique. Sache aussi qu'il est possible de faire des terrasses sans soutènement, en laissant simplement la pente se végétaliser. Cependant, ces terrasses sont beaucoup plus fragiles et il faudra éviter de cultiver trop proche de la pente. De plus, le talus aura forcément un angle autour de 45 degrés et donc vous perdez en surface cultivable. Voilà, j'espère que la technique du murus gallicus vous a inspiré et que vous allez pouvoir aménager des terrasses plus facilement. A bientôt dans une nouvelle vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le potager et l'aménagement des terres en pente, pensez à vous abonner.